Salut et bienvenue à Va te faire voir, le podcast irrévérencieux qui aborde sans détour les schémas et les dérapages de la relation amoureuse. Je suis Alex, coach en communication et fondateur de couples inspirants. Et moi je suis Monika, votre psychothérapeute gestatte. Alex et moi sommes deux très bons amis dont tout oppose. Chaque semaine on se retrouve pour parler d'amour, de dispute, de réconciliation et de comment se faire voir authentiquement à l'autre. Ensemble, on aide les couples à mieux communiquer, mieux connecter et grandir à deux. Et sur ce, je vous dis bonne écoute. Monika, question. Alex, salut. Cercer à plaire serait-il le meilleur moyen de déplaire ? J'adore cette phrase. On avait envie de vous parler de ça parce que c'est une problématique qui a lieu tout au long d'une relation amoureuse. Que ce soit au niveau de la rencontre et de la séduction initiale, bien sûr on peut avoir la volonté de chercher à plaire, ça peut se comprendre. Ou alors plus tard, dans un couple mieux établi, on a envie de garder l'autre. Donc c'est pareil. On a peur de le perdre, oui. Alors, on pourrait croire que chercher à plaire, c'est la même chose que séduire, non ? Et bien non. Et c'est ce que j'appelle le premier paradoxe de la séduction. C'est que, en vérité, chercher à plaire, ça fait fuir. Pourquoi ? T'avais un truc à dire ? Non, non. J'ai hâte que tu rentres dans l'histoire. Bah pourquoi ? Parce que chercher à plaire, c'est plus ou moins subtilement supplicatif. C'est-à-dire que ça traduit implicitement un écart de valeur perçu sur un déséquilibre de valeur. C'est-à-dire que celui qui va chercher à plaire estime avoir moins de valeur que l'autre. Alors, je vais vous donner un exemple. Par exemple, imagine que tu es dans un grand dîner mondain et on t'a assis à côté de Barack Obama. Et bien, tu peux imaginer aisément que tu vas probablement chercher plus à lui plaire à lui que lui va chercher à te plaire à toi. Donc, typiquement, tu vas avoir tendance à parler de sujets de conversation que tu imagines pourrait l'intéresser. Plus rigoler à ses blagues que lui va rigoler à tes blagues à toi. Et tout ça, ce sont des comportements qui traduisent ce déséquilibre de valeur. Ça peut aussi être des compliments. Ça peut être des formes un peu plus subtiles et indirectes qui vont consister à ajuster notre comportement pour être en adéquation avec l'autre. être un peu sur des oeufs. Ou alors, plus tard, dans une relation plus établie, de changer sa façon de s'habiller pour se transformer, pour mieux plaire à l'autre. Oui, en fait, c'est tout plein de stratégies qu'on va mettre en place et qui vont totalement nous couper de qui nous sommes vraiment, de notre authenticité. Et du coup, ce que ça véhicule sur un plan profond et inconscient, c'est je ne suis pas assez bien. Et ça, c'est un vrai problème parce qu'en entretenant cette croyance, on continue d'entretenir des techniques et stratégies qui vont souligner cette croyance qui va devenir notre vérité et notre réalité. Et à un moment donné, on va pouvoir même aller jusqu'à nous créer un rôle, créer un personnage. On peut même rentrer en couple comme ça et rester des années avec une personne avec ce rôle-là. Et sur le long terme, on arrive avec beaucoup de frustration, avec une colère. Et ça nous amène à forcément la contrariété. C'est quelque chose que j'ai souvent remarqué chez les femmes. C'est-à-dire, j'ai remarqué, alors je fais une généralité, il y a des exceptions. Toutes les femmes sont différentes. Et beaucoup de femmes, quand elles vont passer d'une relation avec un homme à la relation suivante avec l'homme suivant, il va y avoir beaucoup de changements dans leur attitude. Elles vont être plus ou moins féminines pour s'ajuster. Elles vont peut-être changer de façon de s'habiller. Peut-être qu'elle va se mettre à sortir davantage dans sa deuxième relation parce que le mec sort davantage. Je ne pense pas que ce soit typiquement féminin. Peut-être est-ce le genre de femme que tu attires, je ne sais pas. On fera un podcast là-dessus. Non, je plaisante. Mais non, ce n'est pas typiquement féminin. Je connais également beaucoup d'hommes qui vont rentrer dans des rôles de « je n'ai peur de rien », « je suis virile, protecteur » ou « très stable », « je vais entreprendre des choses » alors qu'en fait, je ne sais pas comment faire. Je vais demander conseiller à un ami ou je vais faire style que je n'ai pas peur. C'est humain, c'est vraiment humain. Ça dépend de notre insécurité personnelle. Chez les femmes comme chez les hommes. Oui, il y a vraiment ce truc de « je ne mérite pas d'être aimée telle que je suis, je dois en faire plus, je dois montrer plus, je dois faire davantage pour mériter d'être aimée ». Je voulais partager une histoire qui illustre en quoi ça peut être contre-productif et que ça peut faire fuir. Je me souviens, c'était dans une grande soirée et j'ai croisé un pote de soirée et j'ai remarqué qu'il me parlait beaucoup de voitures. Alors, pourquoi il faisait ça ? C'est parce que c'est ma passion à moi. Moi, je suis passionné de voitures de sport de collection et je sentais que ce mec-là, mais ce n'est pas sa cam, ce n'est pas son truc, il n'a pas le feeling. Oui, oui, oui. Et je sentais qu'il se forçait à parler de ce qu'il imaginait allait me plaire. Et là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, ça ne m'a pas plu. On pourrait croire que, ouais, super, j'avais envie de parler de mon sujet préféré, mais non, parce que je sentais que c'était inauthentique. J'aurais été plus attiré par ce mec si, au contraire, s'il m'avait clashé gentiment avec un échange de point de vue, en me disant par exemple, putain, Alex, je ne sais pas comment tu peux t'intéresser à ça, parce que pour moi, une voiture, c'est comme un lave-linge, ça sert juste d'aller d'un point A à un point B, vas-y, explique-moi comment tu trouves un intérêt là-dedans. Oui, bien sûr, mais sans même aller jusqu'au clash, en fait, juste donner son point de vue, ça apporte une richesse incroyable sur les différentes perceptions, ça permet de porter un autre regard et de partager quelque chose, et puis au-delà de ça, quelqu'un qui cherche à plaire, il est focus sur le regard de l'autre, et en fait, toi, tu ne peux pas te connecter à cette personne-là en prenant le même exemple du mec qui parle de la voiture, tu ne sais pas qui il est au final. Si je te dis, ok, qu'est-ce que tu peux me dire sur ce mec, sur qui il est, sur ce qu'il pense, sur sa position, sur ses affinités... J'avais juste un miroir, j'ai eu comme un miroir en face de moi. Oui, c'est ça. Je ne sais pas qui c'est. Du coup, en fait, il n'y a pas de contact entre les deux. Donc oui, forcément, pour toi, c'est ennuyeux. C'est vrai que c'est quelque chose que beaucoup de personnes ont tendance à faire en croyant bien faire. Oui, et c'est super agréable d'avoir en face de soi quelqu'un qui sait qui il est, une vraie identité, qui a des avis, qui ose les exprimer, même quand ça peut déplaire. Et puis qui nous challenge. Oui, ça nous challenge, ça nous fait grandir, ça nous fait évoluer. Bah ouais ! J'allais juste dire, ça apporte tout son charme à la relation, en fait. Il n'y aurait pas de relation sans les deux identités qui existent individuellement à part entière. Hum. Alors, j'ai envie de poser la question suivante. Ce serait quoi le contraire de chercher à plaire ? Est-ce que ce serait déplaire, dans ce cas-là ? Bah non. En fait, le contraire de chercher à plaire, c'est s'exposer authentiquement, c'est-à-dire se faire voir authentiquement, en prenant le risque de déplaire. C'est s'exposer au rejet. Ouais, de se faire rejeter. C'est même une définition possible du charisme, cette notion de s'exposer en prenant le risque de déplaire. Exprimer son véritable avis, alors qu'on sait que l'autre pourrait ne pas être d'accord, pourrait ne pas apprécier. Bah c'est ça, être charismatique. Oui, et puis c'est là qu'on voit aussi si on est compatible avec l'autre. Quand tu cherches à plaire et que tu portes un masque, et ça peut arriver que l'autre se dise, bon bah c'est cool, je me sens valorisé, c'est confortable, c'est détente, je me sens pas trop challengé par la personne, c'est... Il y a pas de sentiment inconfortable. Bah derrière, si d'un coup tu enlèves ce masque, la personne en face ne va pas comprendre ce qui se passe. Et puis tu ne sais pas si tu es compatible en fait. Enfin les deux ne le savent pas. Donc euh... Se positionner sur ce qu'on ressent et sur ce qui se passe, va forcément tout de suite positionner la relation entre les deux. J'aime bien toujours terminer sur une piste pragmatique. Peut-être que pour cet épisode, ça pourrait être que chacun se pose la question de quels sont ses comportements ou ses attitudes en couple qui pourraient dériver d'une volonté de chercher à plaire. Et donc c'est-à-dire des attitudes ou des comportements qu'il ou elle n'a pas eu avec son précédent partenaire ou ses précédents partenaires. Ouais, j'aime bien et je rajouterais aussi de se poser la question de qu'est-ce que je ferais de plus ou de moins ou de différent si je n'avais pas peur de me faire rejeter ? Quelle est cette partie de moi que je montrerais à mon partenaire si je n'avais pas peur du rejet ? J'adore. Alors, tant qu'entrepreneur, ça me rappelle une question que souvent on doit se poser en entrepreneur, c'est-à-dire si je savais que je ne pouvais pas échouer dans le projet que j'ai envie de lancer, et bien dans quel projet je me lancerais ? C'est vrai, ça rejoint complètement. Sur ce, je vous dis à très vite dans le prochain épisode. Ouais, dans 7 jours, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada